Ok, c'est parti ! Voilà, et je trouve que dans la société et le monde du travail, c'est pareil. En fait, il y a une subjectivité dans la perception de ce que vous dites. Et souvent, en fonction de votre caractère, même si ce que vous dites peut être quelque peu pertinent, ce sera catalogué d'impertinent, voire même de dérangeant. Et voilà, je trouve que des fois, on n'a pas suffisamment conscience de la subjectivité qu'on donne aux événements, aux choses ou aux personnes. Voilà, je crois qu'il faut se désimprégner de cette empreinte sociale. Et même si on parle d'équité et de parité, je pense que vraiment, il faut l'instaurer, parce que je pense que ce n'est pas le cas de figure. Un homme qui va approcher plusieurs femmes, on va appeler ça un donjon. Une femme qui approche plusieurs hommes, on appelle ça une salope. Voilà, dans le monde du travail, une femme qui fait une très très bonne réunion et une très bonne présentation, on va la cataloguer d'impertinence. de gênante, alors qu'un homme qui fait une belle présentation, on va le gratifier en lui disant, mais quelle pertinence ! Et vous n'avez qu'à voir, dans le monde du travail, les femmes sont souvent des secondes, en règle générale. Ou alors, elles ont quelques postes, en règle générale, vont être payées 30, 40 à 50 % de moins qu'un homme. Parfois, vont faire 150 % de déplacements supplémentaires que les hommes, pendant que ces messieurs eux sont bien tranquilles à la maison. Et il ne faut rien dire. Voilà. Donc non, je pense que l'équité et la parité n'est pas d'égal. Et ce qui peut être pertinent pour quelqu'un, peut être qualifié d'impertinent pour d'autres personnes. C'est complètement subjectif. Voilà, c'est la part du cognitif et de l'émotionnel. Donc j'avais envie de le dire, il n'y a pas, j'en ai marre ! Voilà. Non, je rigole, mais ce n'est pas normal. Et il faut faire attention à tout ça, messieurs, et attention à nous donner une place. Et voilà, je ne suis peut-être pas douée. J'ai beaucoup de défauts, certes, mais je ne suis pas la plus méchante. Et j'ai rarement fait des crasses aux gens. Et pourtant, on m'en a fait bien baver. Après, c'est peut-être juste une perception et je suis dans une mauvaise phase de ma vie. Mais là, j'accuse le coup. C'est la boue d'eau qui fait déborder le vase. Je n'en peux plus. Et je n'arrive pas à m'en remettre depuis plusieurs années de tout ce que j'ai vécu. Donc, je n'ose même pas imaginer d'autres personnes. Voilà. Et encore, je ne dis pas tout, bien sûr. Je garde mes jardins secrets et j'affiche le sourire au maximum quand je vais dehors. Voilà, c'est beaucoup plus facile de parler derrière un micro comme je suis en train de le faire maintenant. En attendant, prenez soin de vous et accrochez-vous, les filles, et ne baissez jamais les bras, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501